Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le JT de la revue fiduciaire pour l'édition de ce mardi 28 mars. Au sommaire, cession du bail lors du départ en retraite, déclaration de réduction générale et compte courant d'associés montant maximal des intérêts déductibles. C'est parti ! Un commerçant qui part à la retraite ou qui bénéficie d'une pension d'invalidité peut céder son droit au bail pour une autre activité sans avoir besoin de l'autorisation du bailleur. L'exploitante d'un commerce de décoration fait usage de cette faculté pour céder son droit au bail à un joaillier lorsqu'elle prend sa retraite. Les bailleurs ne réagissent pas lorsque la cession avec changement d'activité leur est signifiée, mais lors du renouvellement du bail, ils délivrent au nouveau locataire un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné supérieur à la variation de l'indice qui limite habituellement l'évolution du loyer commercial. Les bailleurs estiment que le changement d'activité les autorise à demander le relèvement du loyer à la valeur locative. Le locataire s'y oppose et porte l'affaire en justice. Il invoque alors l'inaction passée des bailleurs qui ne se sont pas opposés au changement d'activité découlant de la cession et n'ont pas non plus exercé le droit de préemption que leur confère la loi dans ce cas de figure. Selon le locataire, en acceptant ainsi la poursuite du bail aux mêmes conditions, les bailleurs ont nécessairement renoncé à se prévaloir du changement d'activité lors du renouvellement du bail. C'est faux, retiennent les juges. La cession du droit au bail dans ces conditions, emportant malgré une déspécialisation le maintien du loyer jusqu'au terme du bail, ne prive pas les bailleurs du droit d'invoquer le changement de destination intervenu au cours du bail expiré au soutien de leur demande en fixation du loyer du bail renouvelé. Il n'est pas possible, ajoutent les juges, de déduire du non-exercice par les bailleurs de leur droit de rachat prioritaire ou de l'absence d'opposition en justice au changement d'activité, leur renonciation à solliciter lors du renouvellement du bail le déplafonnement du loyer. Chaque année, les URSAF procèdent à des contrôles de cohérence de la déclaration de la réduction générale de cotisation patronale. À cette occasion, le site internet du réseau des URSAF rappelle que le montant total de la réduction générale portée en bloc 23 pour les codes type 668 ou 671 réduction mais aussi 669 ou 801 régularisation doit être positif. À l'inverse, il indique que le montant total par salarié porté en bloc 81 pour l'URSAF ou pour l'Ager Carco doit être négatif ou nul en cumul annuel. De plus, si le salarié est affilié à la caisse de retraite complémentaire Agir Carco, le bloc 81 code 106 doit être renseigné quand la partie URSAF bloc 81 code 018 est complétée. Dans cette information, le réseau des URSAF communique également sur les prochains contrôles qui interviendront tout au long de l'année et il invite les employeurs à fiabiliser leur DSN en veillant à la cohérence entre les données agrégées déclarées via les CTP et les données individuelles relatives à leurs salariés. Un lien est donné afin que les employeurs accèdent aux clés pour corriger leurs erreurs déclaratives. Les intérêts payés aux associés en raison des sommes figurant sur leur compte courant d'associés sont déductibles dans la limite d'un taux plafond. Ce taux plafond est égal à la moyenne annuelle des taux moyens pratiqués par les banques publiés au journal officiel à la fin de chaque trimestre civil compris dans l'exercice de l'entreprise. Sur cette base, il est fixé à 2,21% pour les entreprises clôturant le 31 décembre 2022. Il est cependant possible de recourir à une méthode alternative en se référant à d'autres données comprises dans l'exercice. Or, devant la forte hausse des taux d'intérêt, le gouvernement a décidé de publier les taux à un rythme mensuel pendant 6 mois à partir du 1er février 2023. Selon les derniers taux mensuels publiés, le taux maximal de déduction des intérêts versés aux associés s'établit à 2,27% pour les entreprises dont l'exercice clôt le 31 décembre 2022 coïncide avec l'année civile. Ces entreprises gagnent donc à utiliser cette méthode alternative pour déduire plus d'intérêts. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. Excellente journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada